La grande mission, comme on l'appelle le grand groupe, part à Atene en Grèce. Il y a un plus petit groupe qui part à Lisbonne au Portugal et la destination lointaine cette année, c'est à Jakarta en Indonésie. Ça a commencé par des présentations, d'abord un peu de sérieux, tous dans un auditoire, mais des choses très intéressantes, des témoignages des années précédentes, des infos sur tout ce qu'ils allaient avoir à faire sur ces prochaines semaines. Et puis après, place à l'amusement, ils sont tous partis en groupe jusqu'au blanc gravier, au Sartilement, et là c'était la place pour les activités physiques, le dépassement de soi. C'était plein de petits jeux, en plus c'était avec des groupes, avec des personnes qu'on ne connaissait pas, donc c'était intéressant de ne pas rencontrer d'autres personnes. Et il y avait plusieurs activités qui touchaient au pays dans lesquelles on va aller en mission commerciale, donc c'était intéressant. L'avantage principal, c'est surtout du fait qu'on a pu rencontrer les profs dans un contexte extrascolaire, par des petits jeux, des activités qu'on a pu faire tous ensemble. Ils sont motivés par les activités qu'on leur a proposées, ils sont super bien investis, c'était sous le soleil, une belle journée. Il y avait une partie avec des questions sur la culture générale, des blind tests, etc. Et alors il y avait d'autres parties, comme par exemple une pyramide, et donc là c'était vraiment du travail d'équipe. Il y avait aussi du Mulki, il y avait plein de petits jeux où il fallait faire confiance à l'autre, c'était chouette. Alors moi, mon activité préférée, c'est l'activité qui a duré toute une heure, donc le fil rouge. On a dû créer un animal à partir des choses qu'on avait à notre disposition. Pour ma part, j'ai fait une grenouille. C'est imaginatif. Ils ont été courageux, ils ont bien travaillé en équipe, c'était le but. Et du coup, ça a donné une journée, un kick-off pour des missions qui ne peuvent être que réussies. Et puis ça s'est conclu par un petit barbecue avec les professeurs qui accompagneront la mission. Ok, que du positif, non, pour ces missions cette année ? Oui, on se réjouit de voir la suite. Après une année réussie, voilà la mission commerciale, une aventure assez spéciale pour les élèves de Sainte-Marie. C'est avec beaucoup d'envie qu'ils abordent cette expérience géniale, que ce soit en Indonésie, en Grèce ou au Portugal, pour enrichir leur connaissance de vie. Quel voyage plein de bonheur, dont la joie et la bonne humeur, que de découvertes magnifiques pour ces futurs commerçants, quoi de plus unique que de s'instruire en voyageant. Merci à Enola, Maryse, Gaëlle et Justine. On attend notre mission commerciale, on nous en a beaucoup parlé, on est plus que tenté, apparemment c'est génial. On doit trouver des filiales, savoir négocier, trouver de nouveaux marchés, notamment au Portugal. N'oublions pas, Athènes et Jakarta, ce sont de superbes destinations. Vivement dans quelques mois, trop d'excitation, veux-tu partir avec moi ? Merci Astelle, Antoine, Aurélie et Mégane.